bonjour bonjour d'afraîche comment tu vas ce matin je vais je vais très bien et à la forme oui à la forme continue nos épisodes avec le vet oui avec le vet je n'ai pas cessé de faire les recherches aussi donc j'ai trouvé bon j'ai vu que le vet raconte aussi l'histoire entre le peuple sud donc les engans le peuple des immortels associé au fer et puis le peuple d'okou d'okouin okouin okouin non mais moi j'ai vu okouin les mortels donc ils se battaient pour voir qui devait les termes qui devait prendre le fer ou pas parce que les écuits pensaient que le fer était les gens d'okouin oui le peuple d'okouin ok donc c'est ça en question oui voilà en tout cas d'accord donc tu as remarqué que les gens d'okouin les gens du nord les écuits pensaient que le fer était le fait le souci majeur donc ils ont fait une guerre avec le peuple du sud dont le guerrier c'était à komomba à komomba après c'était un peu difficile pour moi de comprendre mais tu es donc bonjour bonjour merci encore d'avoir une deux fois une deuxième fois accepté notre invitation la dernière fois on a un peu parlé de de beaucoup de choses mais aujourd'hui je voulais qu'on commence par poser des questions rapport à parler sur déjà l'instrument après et ensuite de parler sur le compteur et après de parler sur la philosophie même du vet l'instrument de vêtres est composé de quoi bien l'instrument composé comme vous pouvez le savoir bien le voir c'est il est composé d'une tige de bambou bambou raffia c'est un bambou assez spécial parce que ça ne pousse qu'au bord de l'eau ou à l'intérieur des étangs d'eau et au delà de la tige vous avez bien évidemment la forme moderne de l'instrument d'une vêtres ici et qu'on peut constituer de trois calbasses j'en ai mis une quatrième pour un peu me différencier des autres et du niveau d'initiation où j'en suis vous avez là un chevalet qu'on appelle engor il est fait de quoi il est fait d'un bois on appelle ça et si un bois d'hiver de nature rouge ou jaune alors engor c'est lui et c'est ce cheval à la qui sous tend les cordes et vous avez bien sûr les anneaux de coulissement qui coulisse qui servent au réglage d'accord et je crois que les cordes là sont en quoi à l'origine c'était des cordes qu'on détachait directement de la tige de bambou on en faisait sécher dès que c'était bien sèche on les met on les met on les détachait et on accrochait directement sur le on avait dit on avait pensé on avait trouvé que c'était un peu fragile dès qu'il y avait une corde qui se brisait on avait du mal à en détacher une autre puisque la petite j'étais déjà sèche donc la forme moderne que nous ont laissé nos pères c'est bien évidemment ces tiges fait à base de câbles de chasse qui a utilisé l'instrument là en premier est ce qu'on peut on peut historiquement reconnaître historiquement la forme modèle il faut bien dire que c'est là où le le livre de daniel a soumis sur la dynastie et quand même quand voilà qui qui donne une forme l'histoire à peu près des instruments de ça de son début jusqu'à la forme actuelle il faut dire qu'à l'origine c'était pas celle là qu'on a la forme à l'époque c'était si on avait pu avoir les documents l'image il y avait juste une tige et puis une corde un chevalet et puis on a mis deux calbasses une tige avec à la fois une tige qui prendrait de l'une de l'un et de l'autre côté et après et ça il faut dire que la forme actuelle qui est des quatre cas les quatre cordes c'est bien évidemment quand on voit que le son a participé à un moment donné à la création de l'histoire enfin de l'humanité et que la forme actuelle de l'instrument que nous avons dénote que évidemment l'humanité devient peuplée donc le son qui était le son de la création a donné place à la parole dont la parole de l'enseignement voilà quel est l'impact de quelle est l'importance de l'instrument dans tout ce qui est vêté mais la place de l'instrument c'est parce que le comme on dit cet instrument là comme on dit le fond est passé par le vous êtes vous êtes bien d'accord avec moi comme je parlais du son la place du son dans la création de l'humanité a donné bien évidemment l'importance à cet instrument c'est à dire que et le son qui vibre à travers le cosmos a donné naissance à plusieurs groupes et vous avez que la cosmogonie des fans qui parlent des you jusqu'à la création des univers et tous et de suite et puis le premier homme à avoir joué de cet instrument c'est bien sûr et quand on a il faut être initié pour fabriquer et quand on a qui est dans la cosmogonie du mètre le premier homme en principe puisque ses pères ne sont que des génies donc c'est le premier homme à avoir pondé une famille et c'est la dynastie c'est la c'est l'histoire des écans dont on parle dans le qu'elle était l'objet et dans ce cas quel est le quel est le rôle de l'instrument est ce qu'il sert de connecteur il sert de relais de oui le relais de connecteur il sert aussi à attiser notre notre intérieur puis la série mémorique de tradition en tradition nous avons vu passer des grands maîtres qui nous l'ont qui nous ont légué des histoires des mélodies des harmoniques il faut les perpétuer qu'à travers ce sont aussi parce que vous ne pouvez pas comprendre l'homme bête en temps en temps en temps de récit en temps de parole mais vous pouvez être ému quand vous n'êtes pas d'origine femme vous pouvez être vous pouvez être ému par le son de l'instrument est ce qu'un instrument se partage entre maîtres entre maîtres oui mais difficilement il faut si on doit se partager notre instrument mon instrument il faudrait qu'on soit des mêmes maîtres si vous venez à moi pour me demander mon instrument alors que nous sommes pas de la même dynastie la même école l'homme bête ce sera compliqué parce que j'aurai des a priori je dis des préjugés vous dit qu'est ce que vous voulez faire de mon instrument parce que au moins quand on est frère l'instrument on peut se partager dans ce cas on peut aussi dire que du coup le bête en tant qu'instrument a une forte portée mystique étant donné que les notes de musique ne s'écrivent pas mais elles se transmettent on peut dire de il ya une transmission au début et puis dès lors que vous avez déjà la maîtrise l'instrument puisque c'est pas des notes écrites c'est pas des notes écrites et dès lors que vous apprenez petit à petit vous même avec une doigté avec une dextérité il faut même vous développer vos propres harmoniques qui sont bien sûr conformes aux harmoniques d'origine est-ce que c'est est-ce que la musique d'une vête correspond à la musicalité moderne genre la note de la clé de sol la clé de fin bon là on a fait ce qui ont essayé de faire un peu des musicologie là dedans c'est on trouve des notes plus basses des harmoniques plus basse et c'est aussi important de savoir quand un musicologue vous approche de dire mais vous faites des notes que je n'arrive pas moi en tant que musicologue à écrire mais pourtant vous vous arrivez à les faire avec votre on ne comprend pas un truc et que vous n'avez même pas un support sur lequel vous apprenez vous savez c'est intuitivement que vous développez des sons que nous mêmes nous trouvons difficile soit avec un piano soit avec un truc de refaire reproduire comment on porte l'instrument mais on le porte presque pas en banlieue on le porte et puis l'anecdote l'anecdote c'est que on disait que les calbasses représentent un peu les formes féminines des seins donc on embrasse on ne le porte pas on embrasse donc ça représente ça va toujours du côté gauche vers le côté droit la plat voilà toujours et je voulais vous vous demandez est ce que du coup en se basant sur l'instrument il ya une certaine chronologie dans le la manière de compter le vêtres disons que lorsqu'on commence on commence avec ce type de musique je mets ça en griffe et puis au fur et à mesure que le le récit évolue ben la musique aussi évolue bien sûr tout un processus comme on dit c'est comme si la dernière fois quand vous entrez dans l'église c'est un processus c'est que vous avez le au début quand je suis invité on appelle ça le tissage du bête tu tises le bête c'est à dire que c'est une manière à toi de te présenter non seulement à ton instrument mais aussi à l'auditoire donc tu tises le bête pour que vers toi tous les génies ou les esprits d'une bête des immortels non mortels et que tous ceux qui t'ont transmis l'instrument viennent et te mettent dans les conditions de dire le maître ça peut prendre 30 minutes 10 minutes 5 minutes mais il faut il faut que c'est cette première entrevue et puis le deuxième monde c'est le deuxième monde du champ du champ introductif votre champ d'une introductif c'est pas comme le champ désigné les initiés au bout d'un le chacun à son champ on dit quand je veux rentrer en france il peut être là pendant toute une nuit mais il ne m'a dit c'est même pas en france donc il ya un champ introducteur ça dépend de mon appréciation et ça dépend du moment où le m'a accepté ou monté donc ça peut être c'est des chansons qui varient en fonction du moment aussi la situation ou le contexte dans lequel vous produisez dans un village ou pas après ce champ vous avez l'amorce d'une bête donc du texte et cette amorce du texte peut vous permettre de dire de proposer deux ou trois récits au choix comme vous pouvez aller directement par vous même avec un récit en fonction de ce que vous avez vécu en fonction de l'expérience en fonction de la situation sociale qui prévue là où on vous appelle et dès lors qu'il ya une proposition de choix l'auditeur donc les villageois ce qu'ils vous ont appelé choisissent le récit qu'ils veulent entendre dès qu'ils l'ont choisi c'est ce récit là qui vous amène jusqu'à la fin que vous développez jusqu'à fin et maintenant à la fin durée à la fin de la cérémonie de la prestation vous avez encore une chanson de fin même si à l'intérieur de l'intérieur du récit vous avez d'autres chansons pour animer pour faire ceci mais à la fin du récit vous avez aussi une autre chanson de fin pour cesser les hostilités comme on dit donc on peut dire que vous êtes habité par les esprits de vos ancêtres à chaque fois que vous jouez de votre instrument c'est pas habité c'est peut-être pas le bon moment je suis je pense à lien entre il ya un lien voilà parce qu'à ce moment là vous êtes conscient de toutes vos capacités bien sûr et c'est ça le c'est ça le être la psychologie du compteur de mettre est très fort parce que à la fois vous vous êtes là et maman vous n'êtes pas là je sais que beaucoup disent quand il est là quand il compte il n'est pas avec nous il n'est pas le mais bien sûr il doit être là mais comment vous pouvez compter avec autant de précisions et puis et être là mais ce que vous dites ce que vous voyez ça comme une projection ou bien c'est juste le fait de la mémoire seulement oui c'est à dire que la projection que l'on fait c'est comme ça qu'on dit que le me relève du mystère ça relève du ministère parce que de tous les chercheurs ont été un peu unanimes pour dire dans le monde entier l'ombre reste l'une des meilleures pour ne pas dire la meilleure l'une des meilleures littératures orales du monde parce que des efforts des exercices mnémotechniques la mémoire épique du mode la mémoire humaine ne peut pas contenir autant de de verser c'est impossible même une récitation ce n'est pas possible de retenir autant de choses donc il ya des je sais qu'il ya des il ya certains qui m'ont contacté pour dit est ce qu'il ya la possibilité de prendre un compteur d'un bête en dix heures d'un bête comme pas cobaye mais ils voudront faire des tests de mémoire qu'est ce qu'il ya autour de ça donc il faut être là si vous n'êtes pas là vous êtes êtes susceptible aux attaques de part et d'autre de certaines personnes parce que c'est aussi ça l'univers qu'on ne voit pas ce qu'on constate c'est que les les conteurs d'un bête ne se ressemblent ne vivent pas ensemble oui ne sont toujours pas de la même tribu donc ne sont toujours pas yinguin mais vous êtes tous d'accord sur les personnages sur la physiologie des personnages sur les les positions géographiques des territoires d'un bête est ce que vous avez une convention nationale où vous regroupez pour être d'accord sur ça c'est pas une question de convention je pense que pour dire que le peuple font qui est un peuple font français malheureusement le découpage géographique qui a qui a qui a été même parfois l'origine des guerres des grandes civilisations grandes nationalités civilisations européennes à partir du 15e 16e siècle donc nous l'éphant étant un peuple avec la force que nous avions on a pensé que pour ralentir un peu le truc ces gens il faut il vaut mieux les déstabiliser pour qu'ils ne construisent pas un seul territoire donc le fait d'être au gabon en guinée ou au cameroun ou congo ou ailleurs ne fait pas que nous soyons gabonais fonds gabonais fonds et côte guinéen fonds camerounais non nous sommes d'abord fonds donc l'origine et avant de nous séparer parait parait-il à l'époque avant que les grands les fils aînés ne se séparent qu'ils construisent les grandes lignées des fonds nous ont pris la peine de dire de consigner l'essentiel de ce qui constituait le peuple fonds donc vous soyez resté en guinée côte réelle au cameroun que vous avez venu au gabon que vous restiez au congo bien vous avez l'enseignement on l'avait pas on l'avait dit cela d'une fois ne jamais oublié d'où vous venez qui vous êtes on peut bien écouter le mvet mais après on entend toujours comme vous l'avez dit tout à l'heure cosmogonie du peuple et quand on a l'impression que cette partie réservé aux initiés vous savez en 1900 les années 60 années 60 et ont été en afrique ou oui en afrique une sorte de retour aux sources vous avez avec la négritude avec tout le reste c'est dire que ceux qui ont écrit sur l'homme est que ce soit blanc ou africain tous ceux qui ont écrit sur le met on fait un retour ont fait un retour sur les sur la culture sur la culture je prends l'exemple de tiendron de tout qui était instituteur et que vu l'émulation qu'il y avait autour du concept d'hépopée occupe autour du concept de la culture africaine et lui étant fils de j'ai un fils d'un bête il a dit mais j'avais négligé ça alors que autour de ça il ya une émulation il faudrait que nous retournions aux sources et c'est comme ça qui s'est mis dans le met il a commencé à écouter à compter et puis à dire au blanc voilà ce que l'on veut dire malheureusement ce qu'on constate quand vous veniez vers les grands comme ça se passe maintenant vers les vieux le vieux vous pose la question est ce que ce que vous me posez la con question ce c'est pour vous même que vous allez le garder ah oui papa parce que vraiment bon d'accord et vous souviendrez parfois dit est-ce que je dis tout tu me pose la question mais je vois qu'à côté de toi il ya un blanc le blanc la lui veut quoi mais c'est lui qui m'a mené parce qu'il fait les petites recherches et tout ce qu'on a pas compris c'est que parmi les éléments qui ont été dévoilés il y avait des éléments qui n'étaient pas qui ne devaient pas être à la portée de tous ce qui fait que même quand vous lisez des livres en bête quand vous écoutez des récits oraux sur place nous avons ou bien nous sommes obligés de déjà dire ce qui a été écrit et quand nous disons déjà ce qui a été écrit malheureusement on trahit par la suite le secret parce que vous manipulez ceux qui ont écrit ont manipulé les choses qui ne devait pas être partagé qu'il va pas être du public donc ce qui fait que quand vous lisez vous ne savez plus qu'est ce qui devait être le domaine du du secret et qu'est ce qui devait être partagé on est ce que ça et c'est ça aussi un peu le l'habilité du mais c'est dit qu'on vous fait tout un mélange et à vous même plus vous grandissez plus vous approfondissez dans la langue plus vous arrivez vous même à distinguer ce qui relève du secret et ce qui n'aurait pas surtout faut jamais dire à un enfant ou à celui qui apprend que ce que je suis en train de vous dire là de te dire là c'est le secret parce que l'enfant ne garde jamais le secret quelle est l'aptitude que doit avoir un compteur de vêtres mais c'est ça l'écoute la sagesse apprendre des vues apprendre apprendre et être un modèle à suivre il ya des choses qui doit pas manger il ya des choses qui doit manger bon personnellement je oui les choses n'a pas mangé mais ce n'est pas une interdite c'est une conne c'est à vous même la première chose c'est que par exemple pas manger bon moi je mange mange à peu près tout mais il y a des prédictions vous ne pouvez pas manger comme ça tout à zimus après alors que vous avez tant en train de mettre une prestation après là c'est pas si vous vous attaquez au corps de garde ou ailleurs et puis l'interdit majeur c'est évidemment les femmes quand vous savez que vous avez une pratique une activité de bête intense dans deux ou trois jours je crois que l'abstinence c'est pas qu'elle est comment est ce que la forme est constituée mais la plupart des interdits que les africains on s'est dit à la femme la femme celle ci faut pas faire ceci faut pas faire ceci on se demande bien pourquoi c'est la tradition donc il ya toujours mais c'est pour ça qu'il dit faut suivre je dis ça parce qu'il dit qu'on ne comprend pas quelle est la relation que il avait avec les femmes parce que la plupart mais voilà c'est ce qu'on je dis on se demande bien pourquoi c'est parce que je cherche l'origine ça doit bien partir de quelque chose est-il vrai que les noms des principales familles sont définissent les traits de caractéristiques du peuple sans le nom de dix non j'ai lu que les noms des principales familles d'engong définissent les traits caractéristiques du peuple sans et donc au yon bas en ville et milieu mais n'est pas et quand bon pas dit comme ça c'est c'est vrai dans les noms en tant que tel vous savez il y avait trois clans à engong trois principaux clans les indones il ya un bar et puis à meyer comme vous dites meyer donc indon en bas et meyer indon c'est par d'un pédagogique et tout ça madame indon a comment bamba c'est par exemple à comment d'un d'un bar et meyer c'est par exemple tout le monde voulu voilà donc ces différents clans sont caractéristiques bon on critériologie qui fait que la plupart des actes ou des rites initiatique que nous avons dans chez les femmes sont constitutifs par rapport à ces trois clans donc ces trois couleurs différentes c'est le point le blanc le rouge et le noir donc les trois mélangés vous savez que les affaires on n'a pas beaucoup de couleurs chez nous mais les couleurs les plus vives ou les plus identifiés ou connu c'est finalement cette chromatique de blanc rouge noir donc les ceux qui font de la chromatique peuvent en expliquer mieux ce que le blanc veut dire le rouge veut dire le noir c'était donc c'est voilà c'est tout les trois la mélange et qui donne la force et ça me rassure que vous êtes en noir blanc puis c'est bon donc c'est à la puissance voilà mais peut-on dire alors que toute personne fondant se reconnaître chez l'un des guéris en tant que diseurs de vêtres vous reconnaissez chez l'un des guéris des épopées et femmes non pas forcément pas forcément se reconnaître dans l'un des guéris c'est c'est se reconnaître dans les qualités dans les qualités vous savez le on parle des guéris dans le maître mais le guéris après une conception une inception qui n'est pas celle qu'on retrouve dans l'homme bête le guéris dans l'homme bête dans le sens du bête dans le sens du fond c'est celui qui agit vous comprenez c'est celui qui agit et l'extérieur qui agit c'est effectivement l'homme on a éduqué l'homme à agir qui à l'agir qui est le propre de l'homme de l'humain l'homme ne réagit pas c'était autant de la bête la bête qui réagit par l'humanité ne réagit pas en tant que régi par l'homme donc l'homme qui agit et dès que tu agis dont tu réfléchis donc ce qui fait que quand vous êtes fan et que vous vous êtes fan ou pas quand vous écoutez l'homme bête vous êtes susceptibles de vous vous adapter de vous reconnaître dans les qualités de ce qu'on demande à l'un ou à l'autre dans un récit d'un bête ou dans un texte écrit donc c'est pas forcément que je vais me reconnaître à madame ou à komamba ou à ces sites mais le guéris c'est je prends un exemple je me promène vous vous promenez avec votre épouse sur la route et puis il y a quelqu'un qui arrive qui tape sur votre femme qu'est-ce que vous faites vous voyez il est costaud vous voyez le canto vous voyez c'est vous parce que vous dites non lui là il est costaud action réaction tu ne peux pas demander lui demander en retour monsieur pourquoi taper vous maintenant s'il avait été raisonnable il serait venu vers vous pour dire monsieur j'ai un problème avec votre épouse voilà 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 dès lors qu'il vient il tape sur votre femme sans votre avis sans vous poser des questions c'est alors vous engagez un combat avec lui s'il est plus fort vaut mieux qu'il tape il vous tape tous les deux il tape votre épouse il vous tape mais quand vous restez là la femme sera que ah mon mari est prêt à tout pour me défendre le reste on verra après on va poser des questions après donc c'est ça le principe du guéris il faut réagir il faut agir si vous n'agissez pas là vous aurez les problèmes avec votre épouse tout pendant toute votre vie quand vous aurez à lui parler voilà m'a tapé devant toi tu n'as rien fait tu veux me taper sur les enfants tu es fort parce que ce sont les enfants il ya des inconnus qui m'ont tapé devant voilà donc c'est ça le guéris agit et réagit et c'est ça que c'est ça le guéris à un grand c'est respecter ses principes en tant que les heures en tant que liseur d'une vête que représente pour vous on voit bicoco et mba quoi on va les coucher les cycles de vie d'existence y ont piqué qui qui ont oui qui ont existé c'est dit que la 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 majesté pour pas la majesté le le fond présent une cosmogonie c'est c'est pas le voilà donc c'est même entier c'est comme dieu c'est comme dieu qu'on appelle les amants n'en a pas la dernière fois les amants le cycle des amants comme on dit là c'est c'est un cycle de vie après le cycle des amants on est sûr que il y aura un autre cycle qui peut-être sera le fils du fils des amants dans l'engbabi coco au delà qu'il soit dans la sphère céleste des trucs des espèces de nébuleuse de machin mais c'est aussi des formes de l'existence forme de vie qui ont existé et l'offre en présente bien cette cosmogonie jusqu'à à l'être créé et yo qu'on ne retrouve pas dans le voilà donc et yo donc zama chez nous par exemple le fond le fond n'est pas chrétien par convenance le fond est chrétien parce qu'il sait il connaît l'existence de dieu dieu qui a créé les hommes le sait bon pas créer en tant que tel mais la seule chose que dieu a vraiment créé c'est l'homme le ciel la terre il a juste mis en évidence voilà et le soleil bien sur donc l'homme elle le propre la propre émanation de dieu zama manger j'ai deux demandes en plus de de savoir si c'est possible en plus de savoir si c'est possible d'avoir un extrait une synthèse d'un extrait de vêt là aujourd'hui ça c'est la première demande la deuxième c'est si bien que vous ayez parlé des principes en fait par exemple les principes des guerriers mais aujourd'hui après toutes ces années à compter le vêt quels sont les principes et les valeurs que vous faites ressortir en fait de de cette épopée ce qu'on retrouve en fait dans le vêt qui était censé ou qui doit guider le peuple fond dans l'exécution quotidienne en fait de leur tâche dans la vie de tous les jours oui mais le message principal d'une bête c'est c'est comment l'homme doit vivre sur la terre au delà de la foi de la de dieu parce que vivre sous l'existence sous le dieu c'est prier à chaque fois or l'humanité a besoin de d'aller un peu vite mais c'est pas que vous le niez ou vous le négligez quand vous faites sans lui mais à l'époque on a vu que avant que nos parents les anciens font en agissent ils allaient prier mais des plus qu'à comment barri a pris les pouvoirs engon il a demandé à dieu laisse moi d'abord tranquille parce que toi sourd ou mieux est ce que tu es on ne sait pas on te parle tout de suite tu attends des jours des mois des années pour répondre au moins comment je dois agir en tant que chef nos pas nos papas mes papas tombe ont prié beaucoup avant de faire autre chose ont prié dur mais moi je suis maintenant là je pense que je dois agir et et maintenant contre cette volonté dynamique d'agir sans consulter dieu dieu a donc envoyé deux phénomènes sur terre pour contrarier l'amour non notamment l'autorité de la commande c'est d'abord la mort la finalité et puis le principe du jour et de la nuit le principe du jour et la nuit ce n'est autre chose que un des éléments que que dieu a envoyé sur terre pour combattre le contre le pouvoir à comment bar et de lui le limiter dans ses agissements donc quand vous allez engon par exemple vous serez vous verrez que mais il avait attrapé la mort vous verrez que vous verrez que justement il a vaincu la mort et dès qu'il a vaincu la mort le dieu encore envoyé le jour et la nuit donc on appelle ça un autre quoi le soleil quand il se lève notre c'est là c'est le jour qu'il va dormir c'est la nuit donc dès qu'à commande a vaincu la mort dieu a envoyé encore le soleil pour lui va mais également comment bar dompter le soleil il lui a dit écoute celui qui t'a envoyé pas tort mais c'est celui qui t'a envoyé qui est un peu tort parce qu'il n'y a pas de raison que moi je suis en train de travailler et puis on m'a dit fait nuit donc alors c'est à ce moment-là tout et moi on aurait un problème pas si je dois je dis j'ai à parler à mes enfants j'ai fait finir mon toit j'ai à finir mon implantation abattre ma plantation et qu'on me dise qu'il fait nuit ou bien j'ai un problème avec des clans ennemis et puis on me dit qu'il fait nuit là à ce moment toi et moi on aurait un problème donc tu attends que je finisse de faire ce que j'ai pu de faire aujourd'hui et dès que tu vois que je suis rentré à la maison maintenant tu peux aller te reposer donc il peut faire nuit donc à un gong il faut avoir une montre à la main pour te dire il fait nu bien qu'il fait pas nuit il fait jour donc c'est ça un peu le principe et le principe du bête c'est également c'est l'éducation l'école l'enseignement le respect des valeurs le respect des grands le respect des génies effectivement cette manière de se poser des questions et nous avons également à la chance j'espère qu'on aura d'autres vous savez la grande particularité du bête c'est que même les archéologues les historiens se pose des questions parce que toutes les grandes villes du monde toutes les grandes villes du monde maya rome égypte ont été faites de pierre ou d'argile mais on ne sait pas quelle est l'innovation que les femmes apportent pour parler d'une société une de fer avec le cuivre avec le cuivre etc qui est un peu le l'avant faire mais c'est engong c'est une société une situation de fer une cité de fer on ne sait pas où est ce comment est ce qu'on peut dater comment est ce que les femmes ont pu trouver cette cité à l'époque c'est pas nous à l'époque et avec autant de technologie autant de technologie dans le bête parce que les outils modernes que vous avez ici qui sont des outils très modernes mais le bête est à la fois cent fois avancé sur les technologies donc si on avait écouté si on n'a pas de raison moi moi même je suis pas pour les techniciens mais moi je pourquoi pas me recruter à nasa comme consultant il m'a tiré tout oui mais c'est de nous dit seulement un truc puis on va essayer avec les mais tous s'ils peuvent faire je suis là pourquoi pas vous me dites je suis le ministre de la défense n'est pas comme conseiller stratégique mais oui puisque l'homme 20 ne parle que ça vous le ministre de l'économie m'a dit monsieur tout est vrai mais je suis ça c'est ça le philosophe dans l'ombed c'est la philosophie et la philosophie au temps ancien c'est-à-dire science philosophie c'est tout ça c'est pas c'est ça le m et yo et yo parler ou parle avec certains maîtres comment vous êtes sûr que celui qui vous parle un lien direct avec le mbetz oui mais puisque on dit le mbetz est même né avant la vie c'est à travers le mbetz que la vie prend forme donc c'est c'est si je ne parle pas comme le mbetz je ne peux pas exister parce que l'après la préséance de ce discours fait que je dois agir avec les miens je dois agir avec vous vous comprendrez que par exemple les fans avec l'école l'école mais l'école c'est le premier principe de base chez l'effort que tu sois pauvre ou pas ton père te dit va à l'école l'école c'est la vie et dès lors qu'un moment donné si l'école ne fonctionne plus là le mbetz va trouver d'autres palliatifs vous dit qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut maintenant donc il va à l'école parce que l'école c'est la vie dans l'école c'est quoi c'est l'enseignement c'est et les différentes écoles qu'on a dans le dans le mbetz c'est pas c'est pas des écoles conventionnées conventionnelles qu'on connaît on appelle ça les maisons de mystère mende mongbo tu comprends il ya une école détenue par exemple par comment bar l'école de mystère vous allez là bas on appelle ça l'école de mbetz d'acomambar vous allez après là si vous êtes bon on ne retient que les 5 meilleurs vous allez à l'autre école qui est l'école la yomangang ngomber qui sont là là qu'on voit dès lors que vous avez réussi là bas il ya une autre école détenue par la merde au foyer au foyer à la merde d'angon cette école se situe entre aux frontières entre le mortel dans le monde vivant et les esprits vous allez là bas vous faites encore cette école pendant des années et dès lors que vous finissez là bas vous allez encore à une autre école là c'est situé entre dieu et le monde des esprits l'école est au milieu détenue toujours par une femme qui est la soeur cadet d'acomambar et là c'est comme ça on disait c'est ce que celle là elle vit tout le temps avec dieu donc et dès lors que finissez là bas vous allez directement à l'école de dieu découvrir le mystère sacré dernier dès que vous êtes là bas comme en bande de la fête son fils par la suite donc c'est sale c'est ça si on avait appliqué tous ces principes pourrait que gouverner le monde on en serait déjà loin mettons dans la semaine prochaine nous allons parler des personnes dix heures quinze mais j'ai demandé dix heures quinze mais j'ai demandé d'extraire il peut faire c'est deux minutes à l'essai de l'extraire d'un fait ça fait une heure mais non on va juste quelques grissements mais ce n'est pas on va traîner toute la nuit avec ça là en voiture c'est pas si c'est non c'est juste 2 2 2 2 2 2 2 Poser une base, tu peux râper. Là, les notes ne sortent pas, il y a un petit problème, c'est pourquoi avant de commencer la pression, quand le compteur dure dans la chambre secrète, mais les gens sont impatients, ils disent, mais depuis qu'il est rentré, qu'est-ce qu'il fait? Il faut aussi que dès lors que les notes sont fixes, bien réglées, dès lors que vous faites un truc, vous sortez, maintenant, quand vous sortez, pour aller au corps de garde, il n'y a plus rien à régler. Vous commencez directement la prestation. Vous avez réussi aussi ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501